Je me suis adressé surtout à la question de la violence conjugale, qui continue à être un fléau dans notre monde. J'ai cité le dernier rapport de l'Organisme mondial de la santé qui indique que presque un tiers des femmes sont victimes de violences conjugales. Pourtant, il y a déjà 30 ans, dans Familiaris Consortio, le pape Jean-Paul II avait invité l'Église à s'engager d'une façon très forte pour lutter contre cette violence-là. Le défi est toujours là. Alors, il faut faire quelque chose. J'ai invité en particulier le Synode à prendre une parole forte pour dire qu'on ne peut pas se servir de la Bible pour justifier la domination de l'homme sur la face. Le changement de la méthodologie, que je trouve intéressant, je trouve que ça peut porter beaucoup de fruits, si ça fonctionne bien. Cette idée de travailler sur chacune des trois étapes du texte en trois temps, de limiter les interventions à trois minutes, j'ai trouvé ça excellent. De fait, les gens ont ramassé leurs pensées rapidement, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Ça, c'était une bonne initiative. Je suis béni d'appartenir à une très belle famille, une grande famille. Nous sommes sept enfants chez nous. Mes parents sont toujours vivants, toujours bien. Mes frères, mes sœurs sont tous mariés. J'ai sept neveux et nièces. Ma première petite nièce est née l'an dernier. Nous avons une tradition familiale depuis une dizaine d'années de nous rencontrer la première fin de semaine du mois d'août. On passe la fin de semaine ensemble à se raconter des histoires, à partager des repas, à prier ensemble. C'est une famille. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'humour. Mes frères aiment beaucoup me taquiner. Alors, je rends grâce à Dieu pour la famille que j'ai, pour les parents que j'ai eus et que j'aime beaucoup. La famille, donc, n'est pas que confrontée à des difficultés. La famille est confrontée à des difficultés. Nous sommes tous confrontés à des difficultés. Mais il y a de la joie, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada